Bonjour, je voulais vous parler quelques minutes de ce buzz qu'il y a eu récemment sur la division qui règne entre alerteurs, les petits cancans, les petits désaccords qui règnent entre nous. Sachez que ce n'est pas bien grave. Ce qui est grave, c'est qu'il y a une catégorie de youtubeurs qui se considèrent alerteurs, peut-être le sont-ils, peut-être le sont-ils pas, c'est pas à moi de le juger, qu'ils se permettent, eux, par contre, de critiquer durement le travail des autres. Ça, c'est particulièrement dommage parce que moi, j'ai pu remarquer que même si j'ai des différends avec tout le monde, que j'ai des différends avec... peu importe, je veux dire, c'est pas très très important de donner des noms. On a tous un avis différent, à un moment donné, sur au moins un sujet. C'est normal, on ne peut pas être d'accord à 100% surtout. Mais je constate surtout un truc, c'est que par contre, on est d'accord sur le fond. C'est-à-dire que le point commun entre tous les alerteurs, c'est quand même de dénoncer la même chose, à savoir l'élite, qui aujourd'hui tient au moins l'Occident, pour ne pas parler du monde, et de leur but final. L'alerteur, il est là, il dénonce ça, il montre ça. À son petit niveau, à moi, mon petit niveau, c'est ce que je fais. J'essaie de montrer au possible quel est leur but, quels sont leurs buts finaux. On est tous là, dans cette ligne-là, me semble-t-il, que ce soit Corinne d'Exister en Liberté, que ce soit Alixator, que ce soit Eric Perrault, que ce soit Christophe Croceau-Plan, que ce soit Philippe Jean-Drocq, j'en oublie bien entendu. Je pense que le but final de tous ces alerteurs, c'est ça. C'est de réveiller, dans sa petite mesure, un maximum de personnes à la réalité, qu'on a une élite qui n'est pas du tout bien pensante et bien faisante, pour nous, et pour l'humanité. Je pense qu'il est là, le but commun de tous les alerteurs. Et je pense que, quand on est déjà d'accord là-dessus, le reste, c'est pas très important. Et surtout, ça ne mérite pas deux heures de vidéos, deux heures de live, pour se tirer dans les pattes les uns les autres. Vous voyez ? C'est pas bien grave qu'on soit en désaccord sur la maçonnerie, qu'on soit en désaccord sur l'islam, qu'on soit en désaccord sur le judaïsme, sur le catholicisme, qu'on soit en désaccord sur les migrants. Faut-il accueillir de l'immigration ? Faut-il ne pas en accueillir ? Qu'on soit d'accord sur les partis politiques, c'est pas très important. Ce qui est important, c'est que sur le fond, on dénonce tous la même chose, en réalité. C'est qu'il y a bel et bien une élite, qui se sert de réseau, dont une partie de la maçonnerie, et que ces réseaux obélisent aussi à des impératifs sionistes, amnudistes. Ça, ça aussi, il faut le dire. Donc, dire que ce soit Durmanovitch à haut niveau, puisque lui, il fait beaucoup de monde, que ce soit Soral, que ce soit Pierre Hillard, que ce soit, j'en oublie plein, tous les grands, grands, grands averteurs, avec les petits, on dit tous la même chose. Donc, je trouve que ces divisions-là sont complètement grotesques. Alors, moi, j'ai remarqué un truc, c'est qu'il y a une catégorie des alerteurs, qui se considèrent comme alerteurs, comme je disais tout à l'heure, qui nous tire dans les pattes, clairement, parce qu'ils considèrent qu'on est sataniste luciférien, maçon, mais, je veux dire, à quel âge vous allez grandir ? À quel âge vous allez devenir adulte ? Et là, je m'adresse directement à ces gens-là, à ceux qui ont osé m'attaquer personnellement, en disant que j'étais luciférien. Voilà, mon Dieu, puisque lucifère et le satan, c'est la même chose, fatalement, si je suis luciférien, je suis donc sataniste. Mais vous vous rendez compte, vous savez bien ? Si je suis sataniste, je fais des cérémonies de magie noire, je tue des animaux, je tue des gosses, je les viole, je bois leur sang et je les bouffe. Non mais, moi, qui passe mon temps à essayer d'aider les autres, à essayer d'éveiller les gens à la réalité de justement cette clique de satanisme qui nous dirige, moi, je suis sataniste. C'est exactement l'inverse de ce que je suis. Moi, je suis complètement christique. Je suis dans l'empathie, dans la compassion. Moi, si je fais des années de stage d'apprentissage de médecine chinoise ou de ayurvédique, etc., là, j'en passe parce que j'ai un cursus. Ce n'est pas pour prendre du pognon sur le dos des enfants et des animaux, c'est pour aider mon prochain, soigner, guérir. C'est christique à 2000% la guérison. Qu'est-ce que je vais vous raconter ? Moi, je suis sataniste. Mais moi, j'ai eu la chance, dans mon enfance, de voyager beaucoup. C'est une chance. Merci à mes parents. Et dans ces déplacements, j'ai été une de nombreuses fois en Égypte. Pourquoi ? Parce que je suppose que ma famille est très attachée ancestralement, karmiquement, à ce pays, à la vibration de ce pays, à l'histoire ancienne de ce pays. Et étant jeune, je me posais déjà beaucoup de questions. Et quand je suis arrivé dans ce pays, je me suis dit que ce n'est pas possible, quelque chose qui cloche. Ça ne va pas. Au niveau de la chronologie, il y a quelque chose qui ne va pas. On ne peut pas nous expliquer que la civilisation a commencé avec la République, à la Révolution française, ou un petit peu avant avec les rois de France, et en même temps, visiter un pays où il y a 4500 ans, on construisait ça. Entre autres. Parce qu'on ne construisait pas que des pyramides en Égypte. Allez-y, vous allez comprendre. Ce n'étaient que des temples qui sont faits pour des personnes qui mesuraient très probablement 3-4 mètres de haut où il y a des trucs qui ne collent pas. Comment ils faisaient pour assembler des blocs de pierre aussi magnifiquement taillés, dans du granit qui est aussi difficile à tailler, de manière aussi parfaite, comment ils faisaient ? C'est-à-dire, on parle d'une époque où la France n'existait pas. Où on se convient encore avec des peaux de bêtes. Donc, celui qui s'est posé des questions, il s'est dit, il y a un truc qui coche, qui ne va pas. Il cherche. Moi, je suis un chercheur de vérité. Qu'est-ce que je suis ? Sans prétendre avoir trouvé la vérité. Bon. Quand j'ai visité les pyramides, je les ai visités en long et en large, j'ai déjà expliqué ça de nombreuses fois dans les vidéos précédentes, et j'ai été fasciné, fasciné par les grands bâtisseurs qu'il y a eu dans cette civilisation. Alors, ce n'est pas parce que j'ai une pyramide chez moi que je suis fasciné par les proportions du nombre d'or, de la géométrie sacrée qui sont contenues dans cette pyramide, qui est construite au nombre d'or. Ce n'est pas parce que je suis fasciné que je suis franc-maçon. Mais à quel moment vous allez devenir intelligent ? Quand est-ce que vous allez grandir et sortir de vos schémas ? Je veux dire, j'ai un ami qui est venu hier, qui m'a offert ça. Alors, c'est une très jolie djelava, faite à la main. Voilà, bon. Ce soir, je vais la mettre, et je m'habille comme ça le soir, parce que c'est très agréable à porter. Et donc, alors, je suis quoi ? Je suis baboucholâtre ? Je suis musulman parce qu'un ami m'a offert une djelava et que je l'apporte ? Non, je ne suis pas musulman pour autant, mais je ne suis pas non plus islamophobe. D'ailleurs, le couscous, c'est excellent pour la santé. D'ailleurs, il n'y a pas que ça. Et puis, il n'y a pas que ça dans l'islam. Il y a des choses qui sont quand même hyper intéressantes dans l'islam, contrairement à ce que beaucoup de gens croient. Et voilà. Ah, puis j'ai mon copain aussi qui est là. Attendez. J'ai mon copain. J'ai mon copain, là. Donc, parce qu'un ami m'a ramené ça de Bali, et qu'à un moment donné, j'ai pris refuge dans le Bouddha, dans un moment donné de ma vie, donc je suis automatiquement bouddhiste, et donc je suis automatiquement sataniste, puisque le Dalaï Lama est sataniste, nous dit-on. Voilà, c'est ça, bien sûr. Et l'abbé Pierre, c'est quoi ? C'est un gastronome en culot de courte ? Mais le Dalaï Lama, il s'attaniste. Et moi, je suis atterré, 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 atterré d'entendre des choses pareilles. Je suis atterré d'entendre des choses pareilles. C'est pour ça que je vous dis, si demain le Messie se réincarne, il ne fera pas de vieux os sur cette planète. Vous allez le cramer vivant, comme ça s'est passé il y a 2000 ans. Pareil, vous n'allez pas comprendre un broc de ce qui va vous baver, et vous allez le flinguer, vous allez lui mettre deux balles dans la tête, parce que vous ne captez rien, vous ne pigez pas les messages des anciens prophètes. Vous ne pigez pas. Le Bouddha est quelqu'un qui, par compassion, a voulu vaincre la mort, a voulu trouver la reconnexion avec l'âme, afin de comprendre l'immortalité de l'être humain et de la démontrer. Il a voulu vaincre la mort et montrer que la vie terrestre n'était qu'une réalité, qu'une expérience. Par compassion, on part pour la souffrance des autres humains. Qu'est-ce que vous nous bavez ? Mais renseignez-vous au minimum. Mais le Dalaï Lama, il serre la main à George Bush et à Adolf Hitler, il l'aurait serré aussi. Pourquoi ? Parce que le Dalaï Lama, pour lui-même, quelqu'un qui fait du mal, il a pitié pour lui. Pourquoi ? Parce qu'il sait que c'est quelqu'un qui va payer ça un jour, donc il a de la pitié. Il sait qu'un jour, il va être en bas de l'échelle. Il sait que la route tourne. C'est ça un bouddhiste. Il ne voit pas la vie seulement dans cette vie-là, il voit les autres vies futures par rapport à votre comportement dans votre vie d'aujourd'hui. S'il voit quelqu'un faire du mal, il a de la pitié pour lui, parce qu'il sait qu'un jour, ça va lui repomber, il va devoir le rétribuer. Vous comprenez ? Et puis le Dalaï Lama, sa mission était de descendre parmi le monde pour faire la promotion du bouddhisme. Et que donc, quand il arrive dans les pays, qu'on lui donne des locaux à disposition, il est content. Et si en plus on lui donne un chèque pour le subventionner, il est encore plus content. Et il accepte, parce qu'il ne fait pas de distinction d'égo, le Dalaï Lama. Vous voyez ? Donc, vous ne comprenez pas. Vous ne comprenez pas qu'il y a des gens qui sont au-dessus de toutes ces considérations-là. Donc voilà, ce que je voulais dire, c'est que vous êtes dans des schémas, des schémas d'égo, de programmation mentale, et que donc, vous mettez des étiquettes sur la tête des gens. Et ça, c'est typique en France, ils mettent une étiquette. « Ah, Jim Leveilleur, il a pris la défense de la maçonnerie, donc c'est automatiquement un franc-maçon. » Et non, je n'ai jamais été franc-maçon. Et pourtant, on a voulu me parader X fois. J'ai même des amis qui sont des métiers, des compagnons de France, qui fait partie, qui est rattaché un peu à la maçonnerie opérative. Ils ne sont absolument pas, mais pas à des années lumières de ce que vous pouvez imaginer de la maçonnerie. Et non, ils ne sont pas non plus maçons, ils ne vont pas dans les rituels maçonniques, les cérémonies, magie noire et machin. J'ai expliqué tout ça dans ma vidéo d'avant. Donc Jim Leveilleur, non, il n'est pas maçon. « Ah, il a parlé de la Rose-Croix avec des rosicruciages. » Eh non, j'ai étudié la Rose-Croix. « Ah, il a un boula, donc il est bouddhiste. » Ben non, j'ai pris refuge à un moment donné de ma vie, dans le Bouddha. Je respecte énormément, énormément la pensée du Bouddha et son enseignement. Énormément. « Il a un Jelaba, donc il est musulman. » Non. Mais il y a des choses hyper intéressantes dans l'islam, qui d'ailleurs rejoignent énormément le bouddhisme et le christianisme. Et puis Jim Leveilleur, il a une telle de juif avec son gros pif. Donc automatiquement, il est juif, donc c'est un agent sioniste du système. Non, je ne suis pas juif. Parce que je pourrais vous montrer, mais non. Je ne le ferai pas par égard pour les âmes sensibles, mais je ne suis pas juif. Ni moi, ni ma famille, ni personne dans ma famille. Mais même si je l'étais, ça ne serait pas un problème pour moi. Si je l'étais, je serais quand même un chercheur de vérité. Et je dénoncerais quand même les malversations de ma communauté. Comme le fait Béatrice Helbès d'ailleurs. Elle dénonce les malversations des sionistes. Et elle-même est juive. Et moi, je ne me suis pas. Par contre, je suis totalement christique. Mais totalement christique. Je ne suis pas luciférien. Mais absolument pas. Et je suis totalement christique. Est-ce que je peux dire mieux que ça ? Non, je ne peux pas dire plus. Et puis, tous ces petits conflits d'égo, là. Alors, on me dit, ouais, mais toi aussi, Jim, tu en as de l'égo. Mais heureusement. Mais heureusement. Mais est-ce que vous comprenez ce que c'est que l'égo, au moins ? Est-ce que vous savez ce que ça veut dire, l'égo ? Non. Beaucoup de gens confondent l'égo avec l'orgueil, avec la pédance, avec la fierté. Mais ce n'est pas ça, l'égo. L'égo, ce n'est absolument pas ça, d'abord, d'une part. Et de zio, moi, je suis un insoumis. Je ne suis pas du genre à me laisser faire. Quand Béatrice Elbez traite ma mère de pute et qu'elle me traite, moi, d'agent du système, sioniste, sous merde, vendu aux juifs, vendu à je ne sais qui, je ne peux pas laisser passer ça. Si c'était vrai, bon, on ne dirait rien. Mais primo, ma mère n'est pas d'une pute. De zio, je ne suis pas ni juif, ni un agent du système. Voilà. Donc, je réagis. C'est normal. Et je réagis en proportion des insultes que j'ai reçues. Ceux qui me disent, « Ouais, pourquoi vous avez attaqué Mme Elbez ? Pourquoi vous l'avez insulté ? » Mais non. C'est elle qui est venue m'insulter. Je n'ai jamais insulté personne, moi. Mais je ne suis pas du genre à me laisser faire. Je rappelle que je suis si, si, non. Je suis un ancien chevalier. Ça doit vous en dire long aussi sur les énergies qui sont en moi aussi. Parce que le chevalier est quelqu'un qui se bat pour ses idéaux et quelqu'un qui porte une épée aussi. C'est un temps où moi, je ne réglais pas les problèmes avec les vidéos. Je réglais les problèmes avec mon épée. Je ne suis pas du genre à me laisser faire. Et quand quelqu'un me traite de Lucifer et de Cétanis, je ne suis pas du genre à me laisser faire non plus. Et quand on me dit que j'ai le melon comme ça et que je... Non, je n'ai pas le melon comme ça. Il est juste que j'essaie de me battre dans ce monde comme un chevalier de lumière pour essayer de faire passer mon message. Voilà. Je me bats. J'essaie de faire comprendre aux gens qui sont dans l'erreur qu'ils le sont. Et c'est comme ça, et c'est pour ça que j'ai toujours invité tout le monde et je dis bien tout le monde à venir sur mon Discord pour parler de nos différences. J'ai toujours invité tout le monde. J'ai même laissé parler Gigantoractor, le fils de Carla Bruni. Je l'ai laissé parler trois fois sur mon Discord. Il a même parlé très longtemps. Je vais me raconter ses histoires pro-vaccinale. Il est venu, il a parlé. Voilà, on n'est pas d'accord, mais il est venu. J'ai invité Béatrice Ednaise à venir sur mon Discord pour parler de ces problèmes que je n'ai jamais critiqués. Je n'ai jamais critiqué les problèmes dont elle dit souffrir, c'est-à-dire ces attaques électromagnétiques dont elle dit être victime. Je n'ai jamais critiqué ça. Je n'ai fait que me défendre aux insultes qu'elle a envoyé, c'est tout. Et je l'ai invité récemment sur Discord. Je n'ai pas de nouvelles. Mais l'invitation tient toujours. Et j'invite, je ne sais pas son prénom, le monsieur qui a la chaîne OVNI extraterrestre et complot, je l'invite aussi sur mon Discord, parce qu'il dit que je raconte des conneries. Alors que j'ai écouté quelques brides de certaines de ses vidéos, il me semble qu'on est en accord à 90%. Donc je ne vois pas où je dis des conneries. Si on a des désaccords, viens sur mon Discord, viens m'apprendre. Viens m'apprendre, viens me donner tes sources, et viens m'apprendre. Viens m'expliquer où je lis des conneries, et viens rectifier. Mais moi, j'attends que ça. Si tu arrives à me démontrer que c'est moi qui me trompe, alors je dirais, ok, il a raison. Non, je me suis mauvais. Ben tiens, c'est vrai, viens, je vais rectifier. Je vais tout de suite faire une vidéo rectificative, parce qu'il a raison. Mais je n'ai jamais critiqué son travail, moi. Jamais. Je n'ai jamais critiqué le travail de personne. Jamais. Alors, on me dit, si, tu as critiqué les platistes. Oui, j'ai critiqué les platistes, parce que pour moi, les platistes ne sont pas des alerteurs. Eux, ils sont complotistes, ils sont dans le complot, mais arriver à un tel stade que la planète elle-même ne serait pas un globe comme toutes les autres globes du système solaire et du cosmos. Pour moi, ça va trop loin et je considère que c'est de la foutaise et je n'ai pas envie d'en parler davantage, mais ça ne me dérangerait pas que des gens qui, par exemple, dénoncent aussi l'élite satano-talmudie-talmudo-maçonnique, appelaient comme vous voulez, des personnes qui dénoncent comme nous la même élite, mais qui seraient platistes, ça ne me dérangerait pas qu'ils viennent sur mon Discord et expliquent deux secondes pourquoi ils y croient. Ça ne me dérangerait même pas, je vais vous dire, de recevoir un sataniste sur mon Discord, de l'entendre m'expliquer pourquoi il fait des cérémonies où il tue des animaux, où il tue des gosses, il les viole et il les bouffe. J'aimerais savoir, tiens, j'aimerais qu'un sataniste vienne sur mon Discord et m'explique pourquoi il fait ça, comment il a fait pour en descendre aussi bas et comment éventuellement on pourrait l'aider pour s'en sortir. Parce que c'est grave, comment sauver une âme qui est descendue aussi bas et puis comprendre les motivations aussi monstrueuses d'un être humain. C'est intéressant. Vous allez me dire mais t'es complètement barjo, ça ne va pas ou quoi. Non, je ne suis pas barjo, je suis curieux. J'ai besoin de savoir comment est-ce qu'on peut devenir aussi monstrueux, aussi sans cœur. Comment est-ce possible ? La raison, la vérité, c'est que la réponse vient de la donnée, c'est qu'il n'a plus de cœur. Mais c'est intéressant de savoir comment on pourrait granduellement arriver à sauver. Parce que si on arrive à sauver, on peut arriver à sauver tous les autres satanistes et on peut donc sauver cette planète de ce mal qui existe et qui s'appelle le satanisme. Vous voyez ? C'est ça ma démarche, moi. Donc quand j'entends des gens qui passent chez Saber Solo, dont je tairai le nom, parce que je ne sais même plus comment ils s'appellent, mais j'en ai entendu plusieurs me descendre, me traiter moi de luciférien. Et comme je suis luciférien, je suis automatiquement sataniste, puisque lucifère et satan, c'est la même chose pour eux. Donc, si je suis luciférien, je suis automatiquement sataniste. Mais si moi, je suis sataniste, donc je tue des gosses et je les bouffe. Mais quand est-ce que vous allez devenir adulte ? Parce que là, vous avez 10 ans d'âge mental. Ça ne va pas à la tête. Mais ça ne va vraiment pas à la tête. Il y a des gens qui m'insultent à cause de vous. À cause de Béatrice Hébez, qui a dit que j'étais un agent du système, infiltré. Et à cause de ces petits gens, de ces personnes-là qui m'ont bavé dessus, je reçois des insultes, des menaces de mort. C'est pour ça que je fais cette vidéo aujourd'hui, d'ailleurs. Mais vous n'êtes pas bien. Moi, qui suis un vrai alerteur, qui prend des risques pour vous dénoncer quels sont les responsables de cette misère actuelle et qui va s'empirer et qui va arriver au chaos final qu'on attend, vous me traitez de moi de sataniste ? Vous me traitez de moi de bête à abattre ? Et c'est pour ça que je dis le jour où le Messie va se réincarner, il va finir sur une croix une deuxième fois. Alors, pour tous ceux qui me disent qu'en ce moment, je tiens des propos islamophobes sur ma chaîne Facebook, alors absolument pas. En ce moment, je dénonce tous les méfaits qui sont commis par des migrants, des personnes qui viennent d'Afrique, des personnes qui sont de communautés musulmanes. Pour la plupart, je le dis, c'est une vérité. On vient encore de démanteler un deuxième gang de viols d'enfants en Angleterre. C'est encore un gang qui vient des pays pakistan, machin. D'accord ? Pourquoi on ne le dirait pas ? Pourquoi ? Au nom de quoi ? De la bien-pensance ? Parce qu'on est dans les pays des droits de l'homme, on n'a pas le droit de le dire ? Il y a des droits de l'homme de qui, de quoi ? Il ne suffit pas d'être maçon pour être pédophile. Il y a des réseaux pédophiles en Angleterre qui sont des réseaux pakistanais. Ils ne sont pas franc-maçons, hein. D'accord ? Et on le dit aussi. Moi, je le dis. D'accord ? C'est pas pour ça que je suis islamophobe. J'ai que des bottes ici qui sont musulmans et qui ne comprennent pas sa venteur les réseaux pakistanais. Ils disent eux, ils seraient ici. Mais ils sont pendus gros et courts. Encore que le Maroc ne pratique pas la peine de mort. Ça aussi, il faut quand même... Mais c'est monstrueux. C'est monstrueux. Alors, sous prétexte qu'ils sont musulmans, donc on n'a pas le droit de les critiquer. Mais ça ne va pas à la tête, ou quoi ? Bien sûr que je vais te critiquer. Et évidemment, parce que justement, c'est une honte pour l'islam, ça. D'ailleurs, les Anglais, eux, font des listes. Ils ont fait un listing avec le pourcentage. Tous les actes terroristes et les actes de violence extrême sont commis à 88% par les gens de la communauté musulmane en Angleterre. 88%. Si vous considérez que ce n'est pas un véritable problème, moi, je considère que c'est un véritable problème. Alors, on critique, on dit, « Ouais, mais tu es islamophobe, ta position sur l'islam, elle est ambiguë, je préfère quitter ta chaîne. » Mais quitte ma chaîne ! Ma position sur l'islam, elle n'est pas ambiguë. Ma position sur l'islam, elle est la suivante. L'islam, pour moi, c'est une religion qui peut être très bien quand elle est vécue comme on a vie au Maroc. C'est parfait. Parfait ! D'accord ? Mais dès que ça arrive en France, et je ne sais pas pourquoi, et même en Angleterre, visiblement, et même en Suède, il y a eu 80 bagnoles brûlées encore il y a deux jours. Bon. Ça part en vrille. Dès qu'islam arrive en Occident, ça part en vrille. Il y a X raisons. On peut développer autant qu'on veut ce sujet-là, et je suis tout à fait d'accord pour qu'on en parle. Mais on parlait sur le Discord. Mais ce n'est pas pour ça qu'on est islamophobe. Je fais la distinction entre les musulmans du quotidien qui tiennent une boutique ici ou font des jellabas à la main et c'est totalement inoffensif et essayent de s'en sortir comme tout le monde, et puis ceux qui arrivent en France et qui foutent le bordel. Je sais faire la distinction. Parce que je n'ai pas dix ans d'âge mental. Vous voyez ? Alors, si après, on me demande de prendre position, mais ma position, elle est la suivante. L'islam n'est pas compatible avec la République française. C'est clair ? Pourquoi c'est pas compatible ? Mais ça ne serait pas compatible non plus avec la royauté. Si la France était encore en royauté chrétienne, ça ne serait pas compatible non plus. Ça serait la guerre de religion, d'ailleurs. Ça serait la guerre. En ce moment, il y aurait un roi de France avec une église présente et forte, ça serait la guerre en France. C'est la République maçonnique, pour l'instant, qui se sert de l'islam pour nettoyer la France de tous les Français de souche chrétienne. C'est ça, la vérité. Mais la vérité est également que l'islam n'est pas compatible avec ni la République française, ni aucun autre projet politique et socio-culturel que l'islam. Alors, vous avez beau être musulman et me dire que vous êtes contre le nouvel ordre mondial, je tiens à vous rappeler et je vais terminer là-dessus, que si on vous laisse les clés de la planète, je parle des musulmans, si on vous laisse les clés de la planète, qu'est-ce que vous allez faire ? Vous allez instaurer un monde musulman. Donc, un ordre mondial musulman. On est d'accord ou on n'est pas d'accord ? Ne me dites pas que ce n'est pas vrai. Si demain, on vous laisse le pouvoir, vous instaurerez la charia et vous instaurerez l'islam dans le monde entier comme ordre mondial, comme ordre religieux, comme ordre politico-social et culturel. Voilà. Donc, ce n'est pas la peine de critiquer ouvertement les autres. Les catholiques, c'est exactement la même chose. On vous laisse les clés de la planète, demain, vous faites un ordre catholique sur toute la planète avec interdiction d'être légal. interdiction d'avorter, comme c'était avant. Mais ne me dites pas le contraire. C'est un ordre mondial catho qu'on a eu. On y a eu droit, pendant presque mille ans. En fait, le nouvel ordre mondial dont on parle, c'est un ordre mondial judéo-talmudique, en réalité. Ne critiquez pas les uns les autres parce que vous feriez exactement la même chose. voilà. Moi, je sais qu'on ne pourra pas éviter d'avoir un nouvel ordre mondial. Pourquoi ? Parce que justement, tout ça, ça doit disparaître. Tout ça, ça doit disparaître. Il y en a ras-le-bol de ça. Il y en a ras-le-bol, il faut que l'humanité grandisse. On a dix ans d'âge mental. Bon. Et je sais qu'on aura un nouvel ordre mondial. Je le sais. On en aura un. C'est une obligation maintenant à savoir. C'est lequel ? Est-ce que ça va être le nouvel ordre mondial judéo-talmudique, messianique, là, qui va avoir lieu bientôt ? Ou est-ce que c'est un nouvel ordre mondial islamique ? Est-ce que ça va être un nouvel ordre mondial catholique ? Est-ce que ça va être un nouvel ordre mondial athée, basé sur la technologie et l'intelligence artificielle ? Plutôt ça, hein ? Alors, à quel moment on s'avance, hein ? Automatiquement, tout ça, ça va s'affronter puisque ça n'est pas compatible. Et n'oubliez pas. N'oubliez pas que tout ceci n'est pas compatible dans le sens où vous voyez bien qu'ils sont en train de nous opposer, tout ça. Ils sont en train de nous opposer les uns aux autres. Ils sont en train de opposer l'idéologie LGBT, mariage gay, mariage pour tous, adoption pour tous. Et d'un autre côté, ils nous font rentrer des migrants en masse, des migrants d'origine musulmane. Pourquoi croyez-vous qu'ils font ça ? Ils font ça parce qu'automatiquement, à un moment donné, ça va s'affronter. Ce n'est pas possible. Ça ne peut pas fonctionner ensemble. Ces mêmes personnes, ces mêmes gauchos, ces mêmes gauchistes, ceux qui sont, je ne sais pas si vous avez vu, ça me fait rire, ce n'est pas marrant parce qu'ils sont morts. Mais il y a un couple de gauchos qui sont allés se balader en vélo en Syrie dans un fief où il y avait encore Daesh pour démontrer que l'humanité était gentille et humaine partout. Ils sont allés en VTT en se filmant en plus et ils se sont fait égorger et ils sont morts. Le gauchisme est une maladie mentale, il faut le dire. Ce sont des gens qui font la politique de l'autruche et qui croient, qui s'imaginent que l'humanité est prête à vivre ensemble aujourd'hui. C'est très, très, très loin d'être le cas. Et tous ces gens-là, ces gauchos, bien-pensants, c'est Anne Hidalgo, etc., et j'entends ils nous font rentrer une idéologie LGBT mariage gay et d'un autre côté ils nous font rentrer l'islam en masse en disant que comme on est des pays des droits de l'homme on peut faire rentrer les deux sans aucun problème. On peut avoir 10 millions d'homosexuels et de LGBT et puis d'un autre côté on peut avoir 10 millions de musulmans. Il n'y a pas de problème. Mais s'il n'y avait pas encore aujourd'hui en France, s'il n'y avait pas la France dite de souche blanche chrétienne ou athée au milieu du LGBT mariage gay et d'un autre côté des musulmans, s'il n'y avait pas encore cette France au milieu-là qui fait office de tampon, ce serait déjà la guerre civile depuis longtemps. Vous croyez peut-être qu'on peut mettre dans un même pays des gens, des musulmans et des LGBT mariage gay d'adoption pour les gays. Mais vous n'êtes pas bien. Mais s'il n'y a pas la France chrétienne athée au milieu-là qui fait tampon et qu'on prend plein la gueule des deux côtés. Elle en prend plein la gueule par la communauté musulmane, elle en prend plein la gueule par les LGBT, mariage gay et les pro-systèmes. S'il n'y a pas cette France au milieu et un jour elle va se barrer parce qu'elle en a marre de jouer les tampons et d'en prendre plein la tranche et elle a raison de se barrer, c'est l'affrontement direct et c'est la baston direct. Donc aujourd'hui, cette division-là, elle est partout. ils font exprès de nous opposer les uns les autres. Et tous les petits alerteurs qui font ce jeu-là de vouloir nous opposer les uns les autres, ils font exactement le même jeu en réalité. J'en ai entendu encore, je ne sais plus qui est-ce qui a balancé des infos sur Corinne d'exister en liberté comme quoi elle aurait fait un cursus scolaire chez les jésuites et qu'ensuite elle aurait été mariée deux fois à un franc-maçon, à deux franc-maçons différents. Et alors ? Et alors ? Tu peux avoir fait un cursus scolaire jésuite et pas être jésuite. Au contraire, même en général, ça te dissuade même plutôt de continuer dans cette voie-là. Tous ceux qui ont été à l'école chez les jésuites, ils n'en disent pas du bien. Et puis quand elle a été mariée avec un franc-maçon, c'est peut-être pour ça aussi qu'elle a autant la haine après les francs-maçons. C'est justement peut-être qu'elle a vécu avec des francs-maçons qui étaient dans les réseaux pas très catholiques si je puis dire, pour ne pas faire de jeu de mots. Donc je ne vois pas en quoi c'est gênant d'avoir épousé quelqu'un. C'est comme si vous me disiez « Ouais mais moi j'ai épousé une musulmane donc fattaque-moi automatiquement je suis pro-Daesh. » N'importe quoi. Arrêtez les amalgames. Il est là mon point de vue, moi. Moi je suis un chercheur. Je n'essaie pas de prendre parti pour les uns et pour les autres. Vous comprenez bien. Donc je n'appartiens à personne. Surtout pas à la maçonnerie. Je ne l'ai jamais été. Je le répète. Je n'appartiens à personne. Aucun mouvement de pensée. Je suis un être libre. Et je vous invite à faire de même. Merci de me rejoindre sur Facebook ou VK à Jim Le Brer. Sur Discord lundi. Alors jusqu'à fin août on ne fera qu'un seul Discord par semaine le lundi. Parce qu'il y a beaucoup de gens en vacances. Et puis à tous ceux qui m'envoyent leur don un grand, grand, grand merci. Soyez bénis du fond du cœur. Vraiment. Voilà. Donc je vous remercie beaucoup pour votre attention. A très, très bientôt. Au revoir.